C'est un petit coin de paradis, un régal aussi bien pour les yeux que pour les papilles. L'été, cette ferme auberge du Nehébio affiche souvent complet, le midi comme le soir. Un succès basé sur le pari de Jérémy et de sa femme Pauline. Faire de l'agriculture biologique, c'était il y a une dizaine d'années. Quand j'ai dit que je m'engageais dans l'agriculture biologique, tu es fou, qu'est-ce que tu vas faire, fais du conventionnel, ne t'embête pas. On a ouvert au public en 2009-2010, ça a commencé à être ancré. Les gens commençaient à s'intéresser, à faire attention à ce qu'ils mangeaient, à parler de saisonnalité, à parler d'autonomie alimentaire, de vente directe, de travail avec les agriculteurs, d'AMAP, ce genre de choses. Donc ça s'est structuré et on en voit le résultat. Et pour en revenir aussi à ce que je disais, la Corse, c'est la bonne élève de l'agriculture biologique en ce moment. Au total, 13 000 hectares en bio pour notre île. Chez Jérémy et Pauline, le luxe réside dans la proximité. Le potager est à quelques mètres du restaurant. Le responsable du maraîchage prend soin de cultiver plusieurs variétés pour chaque légume ou chaque fruit, comme la fraise, ce qui permet d'approvisionner l'auberge sur plusieurs semaines. La fraise produit en dents de scie, c'est-à-dire qu'elle va fleurir, elle va produire des fruits, et après il va y avoir un creux. Et c'est là où les deuxièmes variétés vont s'intercaler. Une partie de cette production est vendue dans les magasins spécialisés en produits biologiques. L'autre est commercialisée sur place à l'auberge. Ça c'est des concombres. Alors on n'en a pas énormément, mais ça varie de 50 centimes à 1,20 euro, selon la taille. Mais les clients ne sont pas les seuls à faire leur marché. Avec des étals à portée de main, le chef cuisinier reste prioritaire sur le choix des légumes. Quant aux herbes aromatiques, il suffit de faire deux pas dans le jardin pour les trouver. En fait, en fonction de ce qu'il y a pendant un certain temps, on adapte la carte. Ce qui est bien, c'est que ça change régulièrement. C'est que pendant tant de temps, on va avoir des tomates. Après, on avait les fèves et les petits pois. Donc là, on a une crème brûlée à la carte. Avant, on les faisait aux fèves, après on les avait aux petits pois. Et puis maintenant, on les fait au basilic, par exemple. Et qu'est-ce qu'on y mange, alors ? Eh bien, je vais vous montrer. Aujourd'hui, au menu, des nems au gambas, un royal de courgettes à la menthe. Des plats qui ont de quoi satisfaire les végétariens et les clients les plus carnassiers. En une dizaine d'années, cette table maraîchère s'est forgée une solide réputation. Mais ici, on sert 50 couverts par jour, pas plus, histoire de ne pas vendre son âme. Je pourrais, je pourrais prendre les 20, 30 couverts en plus que je ne peux pas prendre ou que je ne veux pas prendre. Mais je pense qu'on perdrait en qualité, on perdrait un tas de choses. Même si je gagne plus d'argent, je ne pourrais pas m'acheter la qualité de Viget. Donc voilà, je préfère rester comme je suis. Ça nous va très, très bien. Ce principe de ferme auberge donne une plus-value à la production maraîchère. Des emplois ont même été créés. Ce modèle économique inspire aujourd'hui d'autres producteurs insulaires.